Musique Yo les gens c'est FartRadio 411HD, j'espère que vous allez bien ou que vous allez chaud bien On se retrouve donc pour la deuxième revue de la journée, celle de Cersei en version Team of the Season Encore une revue de Todds, déjà la quatrième et c'est pas terminé, vous allez encore en bouffée de la revue Todds, je vous le dis Donc là vous avez l'équipe dans laquelle je l'ai placée, je l'ai placée dans plusieurs équipes différentes A plusieurs postes différents, parce que j'avais vraiment du mal à jouer avec Donc là vous avez les stats in game qui sont en train de défiler, je vous invite à mettre sur pause ou à remettre en erreur pour bien les observer Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits, onefifa.com, 5% de réduction avec le code FATMAT, crédit duré dans les 5 minutes qui suivent l'achat Suivant les stocks disponibles, donc le Cersei version Team of the Season, qu'est-ce qu'on peut dire de lui ? Donc je vais parler du prix comme d'hab, au moment où je fais la revue, il est 18h, on est vendredi, il coûte 215 000 crédits C'est vrai que c'est quand même abordable pour un Todds, mais moi j'ai vraiment, c'est le Todds qui m'a le plus déçu pour le moment Et c'était sûrement celui pour lequel j'avais la plus grosse attente Et j'ai vraiment pas trop aimé, donc moi je ne mettrais pas ce prix là sur ce jeu, voilà Donc ça c'est mon avis personnel, même si 215 000 crédits, c'est vrai que ça reste quand même assez, ça reste cool pour un Team of the Season Donc au niveau des points négatifs, parce qu'il y en a, donc son jeu de tête, son jeu de tête, c'est vraiment mauvais Malgré le fait qu'il fasse 1m80, j'ai trouvé que c'était pas bon du tout D'ailleurs, si tu le mets en BU, il est amené à avoir un jeu de tête quand même assez intéressant Et là c'est pas du tout le cas Positionnement, j'ai trouvé qu'il est souvent mal placé, alors je l'ai essayé en MOC Donc en MOC 10 pur, en MOC sur le côté dans un 4-2-2-2 En AT, en BU, et vraiment j'ai toujours galéré à le trouver C'était vraiment compliqué, c'était vraiment compliqué cette review avec lui J'ai été pas mal déçu, et du coup j'ai mis le positionnement dans les points négatifs Et enfin sa stat en force, il a une stat en force correcte, il est en 72 en force Mais il se ressent vraiment pas, il se fait bouger vraiment très très facilement Et du coup, dans certaines situations, comme il est amené à être au coeur du jeu Tu te fais dégommer vraiment facilement face à des défenseurs centraux plutôt physiques Donc la force en points négatifs Au niveau des points positifs, parce qu'il y en a quand même Les coups de pierreté, il tire vraiment très bien les corners Les coups francs, j'en ai eu aucun avec lui à tirer Et pourtant il a des stats assez exceptionnelles au niveau des coups francs 95 en effet, 90 en précision de coups francs Avec un 85 en puissance de frappe Si vous savez tirer les coups francs, il n'y aura pas de soucis Il a vraiment un bon pied gauche, il a un bon pied gauche quand même au niveau des frappes Après, finition, la finition j'ai hésité à la mettre dans la review, dans les plus Parce que j'ai raté quand même pas mal de trucs avec Il a un 87 en finition Je l'ai mis parce qu'il y a certains buts où vraiment tu la ressens cette finition Mais voilà, c'est l'un des seuls attributs que j'ai mis au niveau de la frappe Parce que les longs shots et la puissance de frappe J'ai essayé et c'était vraiment n'importe quoi Une grosse qualité de passe, ça c'est quand même un assez bon point positif Pour ceux qui vont le mettre en milieu offensif Donc du coup, très bonne qualité de passe, ça c'est quand même un avantage Techniquement, il est vraiment très bon Il est vraiment très bon techniquement Et ça c'est quand même un gros point positif 4 étapes de gestes techniques 4 étapes de gestes techniques, donc tu n'es pas limité en termes de gestes techniques 4 étapes de mauvais pied, 1 gaucher qui a les 2 pieds Et ça c'est vraiment intéressant Comme je le dis souvent dans mes reviews, les gauchers Leur problème c'est qu'ils n'ont que le pied gauche Bah là ça va, il a le pied droit aussi Et ça c'est quand même plutôt intéressant Mais après voilà, comme j'ai dit J'ai quand même été relativement déçu du Cersei Et c'est quasiment les seuls points positifs que je lui ai trouvé La vitesse, la vitesse évidemment il va très vite Donc voilà, là c'était le dernier clip avec le Cersei Pas de clip vraiment impressionnant au cours de cette review Contrairement aux précédentes Mais je suis désolé, je fais avec ce que j'arrive à faire Donc le Cersei version TOTS Vous avez le bilan qui s'affiche devant vos yeux Donc dans les points positifs, comme j'ai dit, coup de pierre été Donc au niveau des corners, c'est du bon Au niveau des coups francs, il a les stats pour Même si j'ai pas réussi à l'illustrer Penalty, j'en ai pas parlé mais il y a un 86 en penalty D'ailleurs vous avez pu voir dans la review à la fin Que j'ai eu un penalty Et qu'il l'a mis Effet, agilité, dribble, finition Même si j'ai vraiment hésité à mettre la finition dans les points positifs Parce que des fois c'était vraiment limite La vitesse qui est pour moi Bah en fait pour moi c'est Ces 3 principaux attributs Ce qui m'a le plus marqué avec lui C'est sa vitesse Sa technique Donc dribble plus les 4 étoiles gestes techniques Et la qualité de passe Donc après vous voyez 4 étoiles mauvais pied Ça c'est quand même un point assez intéressant Dans le sens où il a les 2 pieds Et du coup c'est au niveau des ouvertures Je pense au niveau de la qualité de passe Même si j'ai mis quelques buts pieds droits avec Sur les quelques buts que j'ai mis Voilà donc les 2 pieds c'est intéressant Qualité de passe, 4 étoiles gestes techniques Au niveau des points négatifs Saut, force, jeu de tête, positionnement Pour moi ce qui est le plus embêtant avec lui C'est vraiment la force et le positionnement Il a quand même un 72 en force Avec un 82 en équilibre Mais ça se ressent vraiment pas Il se fait bouger vraiment très très facilement Et du coup c'est très problématique Quand tu rentres dans les surfaces Et positionnement Parce que j'ai vraiment galéré à trouver Déjà le bon dispositif pour lui Le bon poste Et même quand j'avais trouvé le bon poste avec Je trouve qu'il était vraiment difficile à trouver D'ailleurs au niveau du poste Pour ceux qui ont me demandé Donc tu le conseilles dans quel dispositif J'ai mis vraiment le dispositif Dans lequel je l'ai trouvé le meilleur Au début de la vidéo Donc je fais toujours comme ça Le dispo il a été le meilleur Donc Cersei dans un 4-3-3-5 En AT, en faux numéro 9 Je trouve qu'il était plutôt bon Même si c'était quand même assez moyen Donc là vous voyez le bilan avec 7 matchs, 4 buts, 4 passes décisives Contrairement au bilan des derniers joueurs A vocation offensive que j'ai fait Il est vraiment en dessous Il est vraiment en dessous Donc 14 sur 20 Première déception au niveau des team of the season En plus c'était sûrement l'un des joueurs Que j'attendais le plus Avec le Jackson Martinez Et vraiment déçu Vraiment déçu du Cersei Donc 14 sur 20 Évidemment ça reste mon avis Il y a des gens qui vont le kiffer Et d'autres qui ne vont pas l'aimer Mais moi voilà J'ai vraiment pas aimé Il manque trop de trucs dans les points positifs Le long shot, puissance de frappe C'était vraiment... C'est mauvais quoi C'est pas bon C'est pas bon du tout Et le prix Donc 215 000 crédits Quand même un prix Plutôt Plutôt correct Pour un team of the season Mais moi je mettrais pas autant Voilà je mettrais pas autant Sur ce genre Donc voilà c'est tout Pour la revue de Cersei Tots J'espère quand même Que cette revue vous a plu C'était Fatman K4 Revan HD N'hésitez pas à mettre Un pouce bleu A commentaire A partager la vidéo A vos amis A vos familles A tout le monde quoi N'hésitez pas aussi A regarder les précédentes reviews De team of the season De joueurs Tots Parce qu'il y en a Il y en a déjà pas mal Comme je l'ai dit C'est déjà la quatrième Donc j'ai déjà fait Martinez Rooney Et Derossi Daniel et Derossi Et demain On se retrouve donc Pour deux nouvelles reviews Encore deux nouvelles reviews Thiago Mota Et Gignac Tots Parce qu'on me les demande Vraiment beaucoup Et de toute façon J'avais quand même prévu De les faire Donc voilà c'était Fatman K4 Revan HD Je vous dis à la prochaine Les gens prenez soin de vous Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501